Je m'appelle Maurice Gaston-Duberger, j'ai 23 ans, je suis étudiant à la fin maîtrise à l'Université de Montréal avec Anna Sokolovic. J'ai commencé l'étude du piano, en fait l'étude de la musique, secondaire 1-2, dans des cours de clavier, et ensuite je suis arrivé au cégep. En piano classique avec Dominique Morel. C'était déjà clair pour moi dans la tête que je ne voulais pas devenir concertiste, parce que, disons-le, j'haïs ça, je vois un public, encore plus en solo. Donc, j'aimais écrire, composer, tenter, gosser sur le piano. J'ai commencé comme ça. Rapidement, je suis intéressé à la musique d'Europe de l'Est. Dominique Morel, ma professeure, en fait, nous faisait toujours faire des lectures à vue des guérges McAknecq, les jeux pour enfants de Barthol. J'aimais beaucoup les couleurs, comment utiliser le mode. À mon oreille, il déconstruisait le mode. Les rythmiques aussi. Ils sont à côté de l'Europe, puis on dirait qu'ils pensent complètement différemment, qu'ils sont complètement dans un autre monde, qu'ils sont dans un autre feeling de pensée, si on veut. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse comme être autant d'humains sur la Terre, être aussi proche, et pourtant toujours vivre différemment. J'ai découvert un proverbe, il n'y a pas très longtemps, en fait, qui dit « le crabe apprend ses enfants à marcher droit ». Et puis, pour moi, ça veut tout dire, parce que le crabe pense qu'il marche droit. Donc, c'est juste que chaque peuple vit d'une certaine manière et pense que c'est la bonne. Donc, c'est pour ça que j'en ai mon livre de Hongrois, en fait, parce que je me suis mis à apprendre le Hongrois pour, d'une certaine manière, un peu plus absorber leur culture. Non, vous n'avez pas conscience, ce n'est pas un choix de devenir compositeur, c'est plutôt une question de faire avancer une passion. Parce qu'étudiant en musique, j'aime ça. Je trouve ça d'une certaine manière difficile, donc c'est motivant de continuer là-dedans. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, jouer en public, j'ai eu ça. Donc, je ne pense pas que c'est comme un choix de « je veux devenir un compositeur », mais c'est plutôt comme une passion qui m'habite. Je pense à des amis qui font comme de la danse contemporaine. Ils voient vraiment ça comme d'aller ouvrir les yeux du public à un monde qu'on ne voit pas souvent, essayer de piquer la curiosité. J'imagine qu'ils aient la même chose, de venir brasser un peu les choses, chacun à notre manière, d'ouvrir de nouveaux horizons, ou d'autres manières de faire. L'image de la SNCQ, c'est une grosse pieuvre sous un fond bleu. Oui. C'est qui cette pieuvre-là? Valder? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Cette pieuvre-là, c'est probablement la musique contemporaine qui a multiplié ses branches depuis un certain temps, qui n'est plus simplement élitiste, mais qui va partout. En fait, pour moi, la SNCQ, c'est quelque chose qui est là depuis au moins 40 ans, si je ne me trompe pas, 45. C'est quelque chose de super important, de gros, d'immense. Il y a un côté, c'est un petit peu comme Hydro-Québec, ça sert de la révolution tranquille. C'est une figure importante montréalaise et québécoise. Dieu sait qu'ils font des choses éclatées depuis 45 ans. C'est essentiel qu'il y ait un regroupement comme ça, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses se parlent, il faut qu'il y ait des centres comme ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est incroyable qu'à Montréal, dans une petite ville, d'une certaine manière, il y ait autant de choses à voir. Esopha, qui veut dire « cet arbre ». En fait, une histoire personnelle d'un arbre en Hongrie, très important. Même si je ne l'ai jamais vu encore, je sais qu'il existe. Mais bon, donc Esopha, c'est à propos de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet arbre ? Rien, mais il existe. Non, je n'essaie jamais de raconter une histoire. Pour moi, c'est ça la base, c'est que chacun comprend à sa manière. Et je peux bien l'expliquer comment je comprends, mais je vais le faire après, parce qu'avant, c'est comme un handicap. On écrit d'abord pour nos amis, pour qu'ils nous jouent. Ensuite, nos amis trouvent ça intéressant, s'ils ont des chanceux, ils nous demandent d'écrire pour eux. Et finalement, ils décident de nous payer, parce que, semble-t-il, ça vaut la peine, je ne sais pas. C'est difficile d'écrire. C'est long, à sortir de la tête, des fois. Donc, je peux être trois semaines sans rien faire, puis soudainement, je le vomis. Et puis après ça, je suis trois semaines à leur travailler. Merci beaucoup, Maurice. Ça me fait plaisir, Alexia. Super.